La comédienne Julie Gaillet Un long métrage dont elle partage l'affiche avec Benjamin Biolet et Agathe Bonitze dans lequel elle interprète une femme qui approche de la cinquantaine. Pour se rapprocher au maximum de son personnage, celle qui a justement soufflé sa cinquantième bougie le 3 juin dernier, a joué parfois sans maquillage. Une décision volontaire de la femme de François Hollande qui a à cœur de s'exposer ainsi. C'était le choix d'accepter ce rôle, de se dire qu'il faut assumer ça, vraiment. Il faut avoir une vraie représentation juste. Voilà, j'ai cinquante ans. J'aimerais que vous ne lissiez pas tout mon visage sur la photo au son âge, tout comme les marques du temps qui passent, Julie Gaillet ne compte pas les revendiquer que sur grand écran. Celle qui reconnaît que les actrices sont renvoyées beaucoup plus souvent à cet objet du désir, ou ce regard, elle essaye de faire bouger les lignes à sa façon. Notamment lorsqu'elle pose en une des magazines. Moi, je demande, j'aimerais que vous ne lissiez pas tout mon visage sur la photo, ça serait sympa. Pour la jeune génération, mais aussi pour toutes les femmes, je trouve que ce serait bien qu'on représente ce qu'on est, a-t-elle expliqué face à Julia Vignali et Thomas Soto. Un choix de plus en plus répandu. Julie Gaillet a aussi tenu à saluer l'engagement d'une de ses consoeurs, qui a visiblement récemment fait une demande similaire, j'ai vu Léa Drucker sur Madame Figaro, qui a fait pareil. Elle est maquillée, elle est magnifique. Mais elle a dit, vous n'effacez pas toutes mes cernes, toutes mes rides. Le charme, en fait. Ce qu'on est, a raconté l'actrice qui, lors de la révélation de sa relation avec l'ancien président de la République, a été confrontée à son image en une de la presse People. Une situation beaucoup moins assumée, qui a été parfois très difficile à vivre pour elle, comme pour ses proches. A lire aussi Julie Gaillet Salpé, l'actrice révèle avoir retrouvé de nombreux tags près de chez ses parents au début de sa relation avec François Hollande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada